ce jeudi dans le tutoriel vidéo de la semaine nous allons nous intéresser à une phase de jeu de football pour coller à l'actualité du mondial 2018 et plus particulièrement donc nous allons nous intéresser à l'animation l'animation donc dans le time editor et sa fonction relocate qui va permettre de synchroniser dans l'espace et dans le temps des clips que l'on pose donc sur un même objet et forme et ici personnage donc le tireur et le goal qui arrête donc le ballon on va voir que l'on va pouvoir donc synchroniser avec la fonction relocate les différents clips que l'on associe au fur et à mesure sur la ligne de temps donc aux deux joueurs ici ok donc regardons comme on a mis en place cette petite scène de football ici de tir quand on ouvre le time editor voilà ce que l'on a ici donc on a la possibilité de pouvoir poser des clips avec trois possibilités ici drag and drop at selected content from the scene ça veut dire que on va récupérer les clés d'animation qui sont posés sur une forme ou un personnage qui est animé et on va le mettre directement en clip ou on importe des content ici from external files c'est ce qu'on va faire ici nos clips viennent donc d'une banque de clips comme mixamo et on va pouvoir donc importer en sélectionnant donc les deux routes donc de des des personnages ici donc on a le buteur et le goal donc on sélectionne par exemple le buteur ici et puis on va venir donc cliquer sur import content from external file et puis on va prendre course ici qui est une course donc qui ainsi que voilà ok et le personnage donc va courir ici donc là le ballon fonctionne tout seul on va le synchroniser bien entendu par rapport au tir donc on a le premier clip qui est la course on pourra donc décalé dans le temps ici que l'on va caler dans le temps par rapport bien entendu au ballon qui démarre vers 87 89 exactement voilà ici le tir étant à 88 donc la course sera bien entendu avant et puis on va venir importer donc un deuxième clip bouton dans la souris import animation clip et on va importer donc le tir soccer penalty kick ici ok à the sequence of clip ici apply and close et on va venir donc importer voilà le deuxième clip ici alors ce deuxième clip étant importé on va le synchroniser par rapport déjà au tir donc voilà par rapport au fait que le ballon va partir on peut synchroniser soit l'un soit l'autre ici 88 et donc il faut bien sûr que ils viennent taper ok voilà ici ok donc on a déjà synchroniser ce clip là c'est par rapport au ballon ici ce qu'on aimerait bien c'est mettre donc avant une course donc si on essaie de caler la course et éventuellement de merger automatiquement les deux clips d'avoir ici une fusion voilà dans tous les cas que ça soit donc calé au bord comme ça on vient et automatiquement le clip suivant va repartir de sa position initiale voilà ici et par défaut on ne peut pas donc synchroniser les deux mouvements donc l'idée étant de créer un rôle relocate telle manière de positionner donc la course au bon endroit par rapport donc au au deuxième clip donc pour réaliser ça on va créer deux points d'accroche de locator 2 de positionnement le premier sur le clip ici on va venir dans le locate create relocator ici ok on va avoir une petite flèche nous indique que on a un relocator qui est créé ici donc sur l'élément comme j'en avais déjà créé un pour pas qu'ils aient d'ambiguïté on va les supprimer on va recommencer bouton droits je sélectionne le clip bouton droit relocate quête relocator ici sur le course aussi la même manière on va créer donc relocate quête relocator ici et on a donc on voit deux éléments ici qui s'appelle en terminaison relocator donc ils ont repris le nom du clip un soccer penalty kick mixamo.com relocator et l'autre cours c'est vraiment relocator n'aurait pu renommer de manière plus simple donc nos clips ok donc on a deux relocator ici et ensuite on va venir donc faire un chevauchement que l'on pourra ajuster éventuellement selon la position bien sûr des pieds du joueur et on va venir donc prendre le deuxième course alors qu'est ce qui se passe pour l'instant il n'y a pas grand chose qui a changé hop le joueur repart dans sa position initiale et il n'y a que le ballon qui est synchro ici et donc on va prendre course ici et on va venir donc faire bouton droit de la souris puisque ces courses c'est la première partie que l'on veut synchroniser dans l'espace et dans le temps avec le deuxième clip qui lui-même est déjà positionné et synchronisé par rapport au ballon donc c'est plutôt ça que l'on veut faire ces courses que l'on veut synchroniser donc on prend le premier et on fait match relocator ici on va venir donc sélectionner le buteur joint soccer player ips le charger ici matching object on utilise le route donc c'est la même chose le soccer player de ips ici le match une clip c'est le suivant donc le nex c'est avec le suivant donc le soccer pénalty kick alors courant frame on va venir se positionner voilà un peu soit voilà à 72 ici pour ajuster votre milieu ici on peut faire in between clip courant frame end of first clay clip pardon start off second clip ici éventuellement donc on a plusieurs positions de temps ici de pour matcher ok et puis on peut matcher donc la pose de translation et rotation soit l'un soit l'autre et les axes ici use and preference et autrement on peut les régler donc c'est on gardera bien sûr les axes qui sont donnés avec le y up qui correspond bien donc avec notre route ce qu'il ya le grec y cup aussi comme dans les le y du world donc ici on peut appliquer donc faire plat ici ok on voit que le personnage a bougé par rapport à sa position 72 ok et donc le clip à lui-même donc le court ça a lui-même bougé il s'est calé donc sur le personnage et voilà ce que ça donne alors ensuite éventuellement pour d'abord on a le pied qui rentre un peu dans le gazon mais ça c'est on pourra réajuster au dernier moment donc le pied on voit quand même qu'on a une bonne synchronisation et éventuellement on pourra finir de réajuster donc l'ensemble en matching point puisque les locatores restent indépendants ici si je veux réajuster donc je peux redéplacer je fais exprès beaucoup ici de déplacement hop mais hop et là le personnage a glissé voilà ici ok voilà donc le premier clip il est très loin voilà et puis hop le verse se ramener voilà donc on peut bien entendu réajuster ici le les positions des locatores pour finir de venir bien positionner éventuellement aussi on peut venir donc merger un peu plus un peu moins selon ce que l'on veut faire ici finir de réajuster encore une fois dans l'espace et dans le temps le ce qui nous a été donné automatiquement par le matching relocator ici relocate que l'on peut faire donc entre les deux clips alors on fera exactement la même chose donc avec le le goal pour obtenir donc le le résultat ici de l'attente du goal et puis du plongeon et qui va bloquer le ballon donc voilà pour cette fonction de relocate et matcher donc les locator les relocate donc des deux clips qui vont permettre rapidement donc de positionner surtout dans l'espace mais aussi ensuite sur la ligne de temps dans le dans le temps bien entendu les clips qui vont se succéder les uns à la suite des autres pour réaliser donc une animation complexe à partir de clips de base